Les coups de pioche d'une portée historique 1989 en France, c'est surtout le souvenir que j'en ai, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Et moi, à cet âge-là, ça m'a marqué toutes les manifestations qu'il y a eu autour de cet événement, les arbres de la liberté qui ont été plantés, le grand défilé de Jean-Paul Goude sur les Champs-Elysées. Donc la France magnifie le souvenir de sa Révolution française, en en montrant l'aspect essentiellement positif d'ailleurs, plutôt au 1989 que au 1993. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette France qui regarde vers son passé a dans le pays voisin une vraie révolution qui est en train de s'accomplir. Une journée tellement chargée d'émotions et de symboles qu'il est pratiquement impossible d'en garder une image unique. D'abord peut-être ces Allemands de l'Est ou de l'Ouest, on ne sait plus, qui s'attaquent au mur, avant que les brèches ne soient officiellement ouvertes. C'est pas possible, je suis très mal, je suis très mal. Je ne peux pas se passer, je suis un homme. En plus, ils choisissent un moment qui n'est pas anodin, c'est le 40e anniversaire de la création de la RDA. Et le président russe, soviétique, Gorbatchev, est invité pour ces cérémonies en RDA. Et c'est vers lui que se tournent ces Allemands de l'Est. Et ils ne se tournent pas vers lui pour crier leur colère ou pour protester contre l'Union soviétique. Ils lui disent « Gorbi, hilf uns, aide-nous ». Et donc on assiste à ça depuis la télévision française. Et il faut encore une dizaine de jours avant de franchir le pas suivant et voir que le gouvernement Est-Allemand, un porte-parole, affirme le 9 novembre que l'on peut désormais quitter le territoire de la RDA sans être réprimandé, sans être puni. Et ça va être la brèche qui s'ouvre. Des coups de pioche d'une portée historique. Dans la vie d'une jeune française comme moi à l'époque, c'est aussi une révolution puisque je suis née en pleine guerre froide. Je suis née avec le mur de Berlin. Il était déjà là bien avant ma naissance. Je l'ai toujours connu, si je puis dire. Il fait partie de mon univers mental, il fait partie de ma représentation de l'Europe, cette Europe scindée en deux. Et là, tout d'un coup, ça s'écroule. On a ces images que tout le monde voit de ruées, de destalements, de gens qui pleurent. Je crois que j'ai pleuré d'ailleurs en voyant ces images-là aussi. Les gens savent qu'ils vont attendre ici des heures, mais ils vont pouvoir enfin réaliser leurs rêves, visiter l'Ouest, un autre monde. Un mois après, le chancelier Helmut Kohl, qui parle déjà de réunification. Un mois après, Bush et Gorbatchev qui se rencontrent et qui annoncent la fin de la guerre froide. Ça va très très vite. Et un an après, le 3 octobre 1990, la réunification allemande qui est enterrinée. Mais rarement, on a eu dans l'histoire des changements aussi radicaux et aussi rapides.